Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde. Cette campagne vise à obtenir de l'État français des mesures efficaces qui permettent de ne pas participer, de ne pas soutenir les colonies en participant au développement de leur économie. Auteur du rapport intitulé « Les obligations internationales de l'Union européenne et de ses États membres concernant les relations économiques avec les colonies israéliennes », François Dubuisson a expliqué pourquoi les États devaient cesser leurs relations économiques avec les territoires occupés, afin d'être en accord avec le droit international. L'objectif du rapport consiste à montrer que les États ont un certain nombre d'obligations en conséquence du caractère illégal de la colonisation du territoire palestinien par Israël. Il y a toute une série d'obligations qui s'opposent à eux, qu'il s'agisse de la France ou de manière plus générale des États de l'Union européenne. Ces obligations sont en particulier une obligation de non reconnaissance de la situation illégale, c'est-à-dire qu'on ne peut reconnaître aucun effet positif, disons, à la colonisation israélienne, et puis il y a une obligation de non-assistance, c'est-à-dire que par son comportement, l'État ne peut en rien contribuer au maintien de la situation illégale issue de la colonisation. C'est-à-dire qu'il devrait adopter un certain nombre de mesures concrètes, en particulier l'interdiction générale de l'importation des produits originaire des colonies, dès le moment où ces produits sont étroitement liés à toute une série de violations du droit international. Donc leur production est étroitement liée à une situation illégale. Donc la conséquence logique est que les États doivent interdire l'importation de ces produits sur le marché européen. La commercialisation des produits issus des colonies va avoir en réalité pour effet de renforcer la colonisation, puisque d'une part, pour rendre les colonies attractives, il faut y développer une certaine activité économique, d'où l'implantation d'un certain nombre de sociétés, et par ailleurs, le développement de cette économie se fait au détriment de la population palestinienne, puisqu'on va accaparer à la fois des terres agricoles par exemple, ou des ressources naturelles. Et puis, cette activité économique va également générer des profits au profit des municipalités et des colonies. C'est-à-dire que ça va produire, par exemple, toute une série de taxes municipales qui vont donc renforcer les colonies. Donc effectivement, en achetant et en commercialisant les produits des colonies, en réalité, on contribue à toute une série de violations du droit international au détriment de la population palestinienne, et puis on contribue au renforcement de l'implantation des colonies. En plus, effectivement, une question peut-être de moralité internationale, qui consiste à pleinement prendre la mesure de ces obligations et de les mettre en application, c'est aussi une question de cohérence, puisque la France a pour politique d'aller dans le sens d'une solution à deux États, un État d'Israël et un État palestinien indépendant côte à côte, et que, comme le constatent tous les rapports internationaux, la poursuite de la colonisation va exactement à l'encontre de cet objectif. Donc si on ne prend pas des mesures volontaristes, actives, concrètes, qui permettent d'endiguer la colonisation et même de revenir en arrière, en réalité, cet objectif d'avoir un État palestinien, en réalité, deviendra tout à fait illusoire et ineffectif. – Sous-titrage FR 2021